Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour le cinquième tuto pour débutants et le dernier tuto pour les donjons d'artefacts. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder dans la description. En ce moment il y a des réductions sur les coachings grâce à HelloFresh. Donc dans la vidéo j'explique tout. Donc on démarre tout de suite sur l'araignée. Donc c'est un donjon assez particulier. On ne va plus forcément partir sur les mêmes bases que les trois autres où je disais qu'il fallait absolument un nukeur, un champion soutien et un breakdéfense. A savoir que pour la spider, au-delà des étapes 21+, on va vraiment parler des étapes 20 et inférieures. Vous avez deux façons en gros de venir à bout de l'araignée. Soit grâce à de la brûlure de zone, soit grâce aux dégâts sur PV max qui font énormément de dégâts à l'araignée. Parce qu'en fait l'araignée a énormément de PV. Donc il va falloir taper très lourd dessus. Donc le mieux c'est d'avoir des dégâts sur PV max comme les cœurs froids, garde royale, septimus ou encore la chryserve si vous avez la chance de l'avoir. Donc soit via ses dégâts sur PV max ou avec la brûlure. Parfois un petit peu avec les deux, vous pouvez mettre des cœurs froids avec de la brûlure de zone. Attention avec garde royale, il attaque en zone lorsqu'il fait ses dégâts sur PV max. Donc ce n'est pas très compatible avec la brûlure. Donc on va essayer de faire une petite team. Ce qui va être assez important au début, parce que vous n'allez pas forcément avoir de quoi one shot avec les dégâts sur PV max ou avec la brûlure. Donc il va falloir quand même résister un minimum aux attaques des petites araignées. Donc vous pouvez mettre un tank. Donc comment bien choisir son tank ? Il faut absolument que le champion soit de contre-affinité pour être sûr qu'il prenne l'aggro. Moi au début, je jouais Ekraskran. Donc je vais essayer de faire une team similaire à ce que je faisais avant. Donc je vais mettre Ekraskran pour vraiment qu'il vienne prendre l'aggro. En plus de ça, il se met de quoi en fait ? Non, c'est ici. Il vient à se rendre invincible. Donc vous êtes sûr de tenir quand même un certain nombre de tours. Vous avez des tanks comme Parangon qui peuvent vraiment être pas mal. Parangon, c'est un champion rare. En fait, il va tout simplement être constamment immortel. Donc vous pouvez quand même, pourquoi pas mettre Parangon. C'est dans les elfes noirs. Je ne sais pas si je vais retrouver le mien là tout de suite. Mais voilà, c'est un rare qui peut vraiment venir très bien tanker. Il est d'affinité néant. Donc attention, il ne faut pas lui mettre trop de PV pour vraiment être sûr qu'il vienne prendre les dégâts. Il peut être constamment invincible. Derrière, on va mettre une cœur froid, pourquoi pas. Je ne vais pas en mettre plusieurs pour vraiment faire comme si on était débutant. On n'a pas forcément 3-4 cœur froid quand on démarre. Donc ce qui permet en fait d'avoir la réduction de compteur de tour et également les dégâts sur PVMAX. Donc la réduction de compteur de tour, ça va être assez important. Vous savez quoi ? Je vais même faire mieux. Je vais faire sans cœur froid. Je vais mettre une archer chenam. Ça sera encore mieux. Peut-être qu'il va falloir que je cycle après par contre si je veux faire ça en automatique. Donc on va avoir l'archer chenam qui va venir réduire le compteur de tour. On va mettre un brûleur. Donc je vais essayer de mettre un brûleur pas trop élevé. Il faut absolument que la brûlure soit de zone bien sûr. Donc en brûlure de zone, j'ai choisi de mettre Galek Suprême. Donc à savoir que Galek Suprême par contre, il met sa brûlure de zone uniquement s'il a un boost d'attaque. Donc je vais essayer de mettre un boost d'attaque à côté. Comme par exemple Gorgorap qui va lui être capable en fait de venir booster le compteur de tour, de réanimer si besoin. Parce qu'on n'est pas à l'abri de mourir avec cette team là. Et pour finir, je vais mettre un break défense. Vous n'êtes pas obligé de mettre un break défense de zone. Là j'ai mis Chevalier Serre parce que tant mieux il a le break défense de zone. En plus de ça il a le break attaque. Donc ça va nous permettre de prendre moins de dégâts. Donc je vais lancer la team, je vais essayer ça en cycle, voir si ça passe. Si ça ne passe pas, on va voir ce qui manque. Donc là les petites araignées arrivent. Je ne suis pas sûr que tous mes champions soient stuffés. Donc une nouvelle fois, tout ce qui est debuff, il faut absolument les 220 précisions. C'est très important. La brûlure qui est posée sur tout le monde. Je vais regarder si en automatique Arche-Echenam ne fait pas n'importe quoi. Il faut absolument qu'elle vienne réduire le compteur de tour. Donc là on a vu Ecrasecrane qui est venu tanker. Galek Suprême a de la réduction de compteur de tour. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'Arche-Echenam, malheureusement, il va falloir l'anticler. Parce que je crois que depuis tout à l'heure, elle ne fait que des attaques une. Parce que c'est une attaque de zone. Donc je vais la reprendre en manuel. Il faut absolument qu'elle lance son attaque 3 en priorité pour venir réduire le compteur de tour tout le temps. Là on rebrûle, non là on pose le Break Defense, pardon j'ai cru que c'était Galek Suprême. Je vais relancer un petit peu en auto. Je vais laisser les champions faire ce qu'ils ont à faire. On est venu bien tanker avec Ecrasecrane. Et vous allez voir, ça devrait passer sans trop de problème. Essayez de plutôt mettre sur Arche-Echenam vraiment l'attaque 3 en priorité et l'attaque 2 en second. Pour éviter qu'elle lance son attaque 1. Parce que ça tue les petites araignées. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut vu qu'il y a la brûlure. Donc depuis tout à l'heure, ça faisait un petit peu n'importe quoi. Mais voilà, faites vraiment en fonction par rapport au cycle en fait. Si vraiment vous voulez jouer ça en automatique. Donc Ecrasecrane qui vient bien tanker. Donc là c'est vraiment la team en fait avec la brûlure. Plus simple en principe à faire au début. Parce que ça demande moins d'équipement. Normalement c'est un petit peu plus long. Mais ça peut être très rapide si vous avez les champions pour. Si vous avez cœur froid par exemple à la place de Arche-Echenam. Et je vais vous montrer aussi l'équivalent de team à faire. Mais avec du dégât sur PV max. Donc cette team là est très bien. Donc c'est avec 4 cœurs froids. Vous pouvez remplacer les cœurs froids comme je disais par Septimus, garde royale ou autre chose. Et il va falloir un break défense. Au début je vous recommande peut-être d'avoir un break défense et affaiblissement. Comme Rug Nord par exemple. Parce que vous n'allez pas forcément avoir le stuff pour faire les dégâts. Bien sûr, bien mettre les attaques sur PV max en priorité. Il faut absolument que le break défense joue en premier. C'est très important. Et dernière chose que j'ai oublié de dire. La réduction de soins ne sert à rien sur la Spider. Donc là vous avez vu 9 secondes. C'est vraiment une team très intéressante. Avec les spectres c'est du 100% safe. Donc je disais contrairement au chevalier de feu. La réduction de soins ne sert à rien sur l'araignée. Donc ça ne sert à rien de mettre de la réduction de soins sur la Spider. Donc je crois qu'on a à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.